Musique Le buffet est ouvert. Non, le buffet est ouvert. Alors on y va. Allons-y. Normalement, les invités arrivent. Ah voilà, voilà. Voilà. Qui est là ? Qui est là ? Qui est arrivé ? Joy ! Joy Riegel ! Comment ça va ? Ça va et toi ? T'es venue toute seule parce que t'habites pas loin ? Ouais, mais j'habite près d'ici, deux minutes d'ici. Mais c'est génial ! Donc là, pieds, tout tranquilles. Eh bien, bienvenue, voilà. Calab, tu m'as appris quelque chose. Et puis on est une grande famille, on ne peut pas oublier en fait. Tu peux faire tout ce que t'as envie de faire. Je suis d'accord, ça rit, c'est vrai que l'être humain peut oublier. On rappelle que le monde a oublié le 7 octobre, le 9 octobre. Le 8 octobre. Il ne fait pas chaud, il ne fait pas chaud. Est-ce que nos invités du dîner sont arrivés ? Ah, ben voilà. Les voilà. Les voilà ! Presque à l'heure. On va bien tomber sur la bonne, il est là. Salut ! On a David, Jamy, Eva, Yohann Alimi. Comment ça va ? Bonsoir, bonsoir ! C'est chicot, ça ? Comment ça va ? Merci pour le vin, merci beaucoup. Ben voilà, c'est pour toi, merci à toi. C'est gentil, c'est parfaitement tout ça. Avec les deux d'articles. Ça va, vous êtes contents ? Ben écoute, je suis bien accompagnée. Écoute, tout est prêt. Je n'ai rien mangé. T'as faim ? Ben j'ai rien mangé de la gourmet. J'ai un chef de folie. On n'a pas faim à la dalle, c'est réservé. Il nous a parlé d'une super idée. Tu vas voir, tu vas voir, vas-y, vas-y, rentrez. Ça, d'ingrédients, les associations de couleurs, de senteurs, de goûts, et ben tout ça mélangé, j'ai l'impression qu'on fait de la magie quand on fait de la cuisine. Et je le fais toujours avec mon cœur parce que j'adore ça. Mais il y a un pouvoir, un pouvoir dans le fait de faire de la cuisine, c'est de faire une déstresse. Quand je suis un peu stressé, ben je dis je vais faire un plat. C'est ça, je mange, du coup t'es stressé souvent, c'est ça le problème. Ça se voit par contre. Ça se voit ce soir parce que je peux te dire, il est magnifique. Viens, on va en cuisine, on a le chef qui nous attend. D'abord, magnifique cuisine, et notre chef, Charlie Fadida. Oui, Charlie Fadida revient avec nous. Shalom, Charlie. Shalom, mon chumac. Et rêve-toi. Mon chumac. Eh, à chaque fois, nous allons nous parler. Nous allons nous parler, nous allons nous parler de notre travail. Oui. Shalom, tout le monde. Bonjour. Salut, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Shalom, tu as vu? Une belle équipe, non? Mais ça aurait été le principe pour toi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? On va choisir peut-être le menu. Qu'est-ce qu'on va manger? Ok, alors, quand même, il y a un aperitif. Il y a un sévitche, et il y a un salat de chacilin, c'est parti. Et après, il y a un tartatine de chacilin, c'est parti, 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 c'est parti. Je suis en France, vous connaissez le chemin, vous venez ici, je voudrais vous avoir en plateau. Pareil... Qu'est-ce qui fait que ça leur a... Bon, évidemment, parce qu'on était leader sur la lutte contre le Covid, mais qu'est-ce qui fait qu'ils t'invitent autant? Je crois qu'il y a deux choses, je vais essayer de le dire de manière modeste. Bon, la première chose, évidemment, c'est Israël, Israël, leader de la vaccination. Aïe, 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 Stéphane! Bienvenue chez toi! Ben oui, ben oui! Ben oui, on peut pas! On peut pas! Comment ça va? Eh ben très bien! C'est magnifique ce que tu nous as fait. Ben, c'est un grand plaisir. Il y a un très grand chef à l'intérieur. Nos invités ne sont pas encore arrivés, je m'inquiète d'ailleurs. Alors il est? Ouais, il est un peu... C'est la même entre? Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va aller voir le chef. On va voir comment ça se passe en cuisine en attendant les invités, d'accord? Allez, ça marche! C'est Charlie Fadida, mais c'est encore très bien! Il est très connu! Charlie Fadida fait de la télévision en Israël, etc. Mais c'est une star en Israël. Ah, c'est une star! Je suis content de rencontrer une star. Tu es le Cyril Lignac Israélien! Ah! T'as vu, c'est le Cyril Lignac Israël. T'as vu, c'est arrivé à l'Israël, c'est arrivé à l'Israël, c'est arrivé à tous les choses. C'est arrivé à l'Italie, c'est arrivé à l'Israël, c'est arrivé à l'Israël, c'est arrivé à l'Israël. Un lieu multiculturel, il y a vraiment des micro-sociétés dans les pays. Et ça, c'est le pire, moi je pense que c'est le période le plus pire possible. Parce que d'un côté, on vit dans une réalité où la femme et l'homme travaillent ensemble. Mais en même temps, par exemple, à la crèche, des gens nous traitent comme si... Est-ce que vous avez fait le cadouret au chocolat, comment ça s'appelle? Le bol de chocolat. Mais qu'est-ce que vous pensez que je vais faire maintenant les cadouret au chocolat, je n'ai rien à le faire? J'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'eau, et puis il m'apportait des petites bouteilles d'eau. Et je prenais des cachets, je les mettais de côté, et puis je bougeais de l'eau pour boire. Alors j'ai ramassé comme ça des cachets pendant 26 jours. Toute la journée, j'avais mal quelque part. Non. Comment t'as réussi à garder ton téléphone, toi? Ah oui, c'est vrai ça! C'est la salle qui a son téléphone à moi. Elle est épistonnée. Non, c'est pas mon téléphone, c'est le tien. Ah, c'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, j'irai pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi, mon cœur qui a lalala. Chirelle, merci d'être encore ici. En fait, j'ai très faim, c'est pour ça que je viens à chaque fois. C'est pour ça que tu ris? Tu ris nerveusement? Oui. Céline, Céline Pina. C'est précisément ce qu'on dit. Non mais dans un état de droit, dans une démocratie, Elisabeth. Ce que je veux dire, c'est que précisément. Pour tous mes petits secrets, trompette de la renommée. On est en pied et on ne sait même plus si on a l'impression. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501